et bien nous revoici pour la deuxième vidéo de cette série sur gitpod je vous remercie pour vos encouragements suite à la première vidéo de découverte et le premier pas je vais tâcher de répondre à quelques questions que vous avez déjà abordé soit sur twitter soit dans les commentaires de vidéos et sans plus attendre nous allons passer au contenu de cette deuxième vidéo que je vais consacrer à la partie un petit peu customisation et quels sont les premiers éléments assez simple à mettre en oeuvre pour avoir un gitpod qui correspondent bien à votre projet votre envie de de travailler donc sans plus attendre c'est parti pour du concret alors nous voici sur la page qui correspond au compte gitpod pour répondre avant de se lancer dans la partie customisation à une question que j'ai eu qui concerne le nombre d'heures qu'il vous reste dans votre abonnement donc oui pour l'instant je suis resté sur la partie open source je travaille pas avec je contribue et j'essaie de de donner un coup de pouce à ceux qui veulent se lancer donc je reste sur l'open source si je généralise mon usage évidemment je vais passer sur un compte personnel où je vais voir ainsi c'est utile au niveau de mon travail mais en tout cas c'est ici vous allez pouvoir regarder le nombre d'heures qu'il vous reste du plan que vous utilisez actuellement pour la partie customisation que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui j'ai repris l'application starter là de stencil et cette fois ci je l'ai cloné dans gitlab pour vous montrer en fait la différence visuelle quand vous voulez lancer gitpod depuis gitlab au lieu de lancer depuis github donc ça se passe au niveau de ce bouton que vous avez peut-être l'habitude de voir dans dans gitlab qui vous permet de lancer le web ide qui va permettre d'éditer les fichiers de manière très pratique et maintenant nous vous avez la possibilité d'avoir gitpod pour pour lancer le gitpod qui correspond à ce projet je crois que l'intégration a commencé un peu plus tôt avec gitlab que chez github donc c'est sûrement pour ça que l'intégration est un petit poil plus poussé donc sans plus attendre hop je vais lancer le gitpod qui correspond au passage on m'a fait remarquer l'autre jour voilà que vous aviez du mal à voir la partie droite quand je vous ai montré le la pop-up qui permettait de voir qu'un port était ouvert voilà c'est assez rapide généralement j'ai pas chronométré mais je crois ça doit être du lui entre 15 et 30 secondes suivant suivant les projets j'ai pas j'ai pas mesuré le lancement des gitpod donc je vais tout de suite vous remontrer quand on a alors il y a plusieurs choses à faire sans les majuscules c'est mieux je vais refaire le npm install et derrière je vais relancer le projet donc quand on lance le projet il va ouvrir ici le port 33 33 et en bas à droite ce qui n'était pas très visible dans la première vidéo que je vais vous remontrer maintenant vous allez avoir une une pop-up de messages de gitpod qui vous indique que vous avez un choix à faire donc je fais npm start voilà donc ça a ouvert la preview et là vous voyez la pop-up en bas à droite qui me signale qu'un service est disponible sur le port 33 33 il me propose soit d'ouvrir la preview mais là elle s'est ouvert automatiquement soit de l'ouvrir carrément dans un autre onglet ou dans un navigateur à côté par défaut et je vais cliquer sur mec public qui est ce que on avait fait l'autre fois pour avoir la l'application lancée et vous puissiez la consulter donc ça c'était pour repréciser par rapport à la première vidéo seulement tout ce qu'on vient de voir là on aimerait peut-être ne pas être obligé de faire par exemple à chaque fois qu'on lance le le gitpod on sait qu'on aura besoin de toute façon dans npm install avant même de faire quoi que ce soit dans l'application donc c'est ce genre de choses qu'on va essayer de voir ensemble vous allez avoir deux familles de configurations vous allez pouvoir apporter à votre gitpod il va y avoir ce qui va concerner la partie on va dire système du gitpod comme le npm install que je viens d'évoquer et vous avez aussi si vous prenez le menu en bas à gauche cette fois ci la possibilité de régler ce qui correspond à au réglage de vs code et la première option intéressante tout en bas c'est le le settings qui correspond à la synchronisation et si vous le laissez allumer les choix que vous allez faire sur votre vs code seront reportés à tous les gitpod que vous allez lancer à partir de là donc ce qui peut être intéressant ça sera d'aller rajouter une extension de changer votre votre thème de couleurs pour quelque chose qui vous correspond et ça vous suivra dans tous vos gitpod l'autre portion ça va être ce qu'on avait déjà évoqué l'autre fois à savoir configurer le système qui va être utilisé pour lancer le gitpod ça peut se faire de plusieurs façons par exemple là si je voulais que systématiquement le port 33 33 soit un port considéré comme ouvert par par gitpod et avoir donc une url disponible je pourrais très bien ici à la main venir créer toute la magie se passe dans le fichier et gitpod point yml point gitpod point yml et ici je pourrais très bien rajouter le fait que je veux ouvrir des ports et je vais rajouter par exemple le port 33 33 donc si ici j'effectuer ce genre de modifications ça permettrait d'avoir alors je ne l'ai pas déclaré tout à fait comme il faut vous allez tout de suite voir qui a plus intéressant pour arriver à ce résultat là on va ouvrir le port en utilisant une mécanique et un outil que je vous ai montré pour accéder vous rappeler la petite ligne de commande on va grossir un petit peu pour que vous voyez bien vous allez avoir la possibilité d'utiliser la commande gp qui va vous donner des informations par exemple si je veux savoir l'url qui est utilisé pour le port à 33 33 c'est comme ça que je le récupère mais il y a aussi une une commande qui est intéressante qui va être gpinit qui va m'ouvrir hop ça me l'a ouvert à côté vous pouvez déplacer comme dans un visuel studio classique à vos différentes fenêtres ça m'a créé le coeur de ce qui va être le fichier point guide pod point yaml donc voyez tout à l'heure j'avais fait la petite typo là j'avais pas mis le tiré qui permettait de de bien définir dans le dans le yaml l'ouverture d'un port donc là par défaut c'est vraiment des instructions qui seront toujours les mêmes quel que soit votre guide pod donc là c'est pas tout à fait adapté par exemple ici je souhaite avoir le port 33 33 qui sera ouvert et si jamais il ya un service qui tourne on va ouvrir la preview sur ce port ça c'est quelque chose d'intéressant d'arriver tout de suite vérifier que votre environnement est bien fonctionnel l'autre l'autre portion qui est intéressante c'est la partie task que vous avez tout en haut qui va vous permettre de rajouter tout un tas de petites instructions qui vont construire l'environnement de travail que vous allez pouvoir utiliser la documentation je vous invite comme d'habitude aller la consulter vous donnera un petit peu plus d'informations et c'est aussi l'occasion pour moi de vous montrer donc là il ya le gp init que je viens de vous montrer il ya aussi une méthode plus interactive en gp init tiré qui va vous demander de répondre à un certain nombre de questions qui vont vous permettre de générer une configuration peut-être un petit peu plus correcte dès le départ pour votre contexte si ici j'y reviens à cet endroit là dans la partie task il faut savoir que chaque tiré va correspondre à un terminal qui va être lancé au moment de la construction donc rien ne vous empêche si votre projet en a besoin de pré lancer un certain nombre de terminal avec des tâches qui peuvent être différentes par exemple des tâches parce que vous avez le code de la partie plus serveur un code qui peut dès le début lancer une série je sais pas de tests par exemple et un troisième qui vous prépare l'endroit où vous allez faire les commandes de travail que vous avez l'habitude de faire dès que vous arrivez dans votre environnement l'intérêt c'est que donc chaque tiré va correspondre à un terminal différent que vous pouvez nommer donc je peux dire ici ce sera le premier terminal on va remettre d'appelant fichier tout de suite hop ne pas rater les inventations c'est important voilà si je veux faire comme ça voilà l'ordre des différents segments que vous avez en dessous est important à savoir que ici vous allez avoir par exemple before qui va être exécuté avant la phase d'évacuation dans la phase init qui elle-même sera lancée avant la phase commande tout ça ce sera intéressant quand on va commencer à attaquer la partie pré build qui permet de de régler un petit peu le détail donc là vous voyez que il ya une vérification qui est faite par rapport à un schéma qui définit ce que vous avez le droit d'utiliser dans votre configuration et ça vous indique ici qu'il faut je voulais vous montrer le nommage des terminaux j'ai bien entendu oublié de mettre la clé qui correspond à cette instruction là je vais pas utiliser particulièrement de de phase de bifor ce qu'on avait dit tout à l'heure c'est que c'était intéressant d'avoir le npm install dès le départ en fait est ici une fois que l'init est fait avec le npm install vous souhaitez lancer l'application avec le npm start puisque ici c'est un npm start ça correspond à ce que vous avez défini dans votre dans votre projet ça peut très bien être un autre type de commandes ou d'instructions on peut ici rajouter par exemple une commande voyez l'autocomplétion est présente j'aurais dû lui faire confiance tout à l'heure aussi et ici voilà on va juste lui mettre un écho second terminal lancé voilà donc à partir de là vous avez votre fichier gitpod.yaml qui est défini vous allez pouvoir aller dans la partie on n'a pas vu l'autre jour mais c'est exactement ce que vous pouvez avoir dans un vs code je vais lui signaler que je souhaite avoir un commit avec la création du fichier gitpod yaml voilà donc là c'est vraiment les outils utilisés par par vs code vous pouvez tout à fait avoir un terminal aussi si vous préférez faire vos commandes à la main je vais pousser mes changements pour qu'ils soient disponibles dans mon repositorie là c'est une réaction qui vient aussi de vs code vous pouvez souhaiter avoir des faits réguliers pour avoir votre environnement le plus à jour possible derrière dans vos branches et tout ça pas spécialement dans le cadre de cette petite démonstration si je reviens au niveau de mon projet vous voyez que je vais avoir effectivement le gitpod.yaml donc on va l'utiliser immédiatement on est obligé dans ces cas là comme il y a un certain nombre d'opérations bien sûr de lancer un autre gitpod il y a certains cas où la modification du gitpod notamment sous l'ouverture de port sera pris en compte à la volée mais là dans la mesure où on veut exécuter un certain nombre de commandes on doit repasser par le lancement d'un nouveau gitpod donc au passage je vous rappelle que vous pouvez par le menu en haut à gauche stopper le workspace que vous étiez en train d'utiliser et on va aller dans le second qui finit de se lancer on va aller voir ce qu'il a lancé donc on voit ici sur la partie à droite nous avons le premier terminal dans lequel il a lancé le npm install et le npm start qui vient de se terminer ce qui explique pourquoi la preview n'était pas tout à fait à jour si je rafraîchis nous avons bien l'application lancée par le npm start et nous avons bien le second terminal avec la commande dans laquelle j'avais précisé de faire un écho voilà donc voilà vous avez de quoi configurer votre votre gitpod pour un démarrage qui soit au plus près des besoins de votre projet j'ai ici voilà on peut consulter effectivement le gitpod.yaml c'est bien celui qu'on a poussé tout à l'heure la dernière chose que je souhaitais vous montrer je vous en avais parlé tout à l'heure c'était le fait qu'avec le menu en bas à gauche on peut configurer son vscode et par exemple on pourrait souhaiter installer des extensions spécifiques à ce projet si par exemple on avait là un projet qui utilise le langage python c'est vraiment intéressant d'installer l'extension qui correspond simplement comme on souhaite éviter par exemple à chaque développeur qui lancerait le gitpod d'avoir à installer l'extension peut-être qu'il oublie puis peut-être qu'il peut y en avoir je sais pas 5, 6 autant que vous voulez vous voyez dans le petit menu de settings là ici vous avez la possibilité de le rajouter directement au gitpod.yaml ça vous rajoute la petite section que vous voyez à la fin où vous allez pouvoir lister des modifications spécifiques en fait à vscode notamment le rajout d'extension donc là c'est plutôt intéressant puisque vous pouvez fournir à la fois avec la partie task l'environnement au sens système le plus proche de ce dont vous avez besoin pour le projet concerné mais également vous pouvez configurer la partie vscode pour que il y ait une volonté d'unification des outils utilisés pour ce projet en particulier voilà c'est fini pour cette vidéo j'espère que vous avez appris deux trois petites choses au passage et que j'ai pu répondre aux questions que j'avais reçues à ce sujet n'hésitez pas à me contacter sur cette adresse e-mail je la rajouterai de toute façon dans la description ou si vous préférez me joindre par le biais de twitter c'est pareil je le rajoute dans la description et ça reste ouvert à toutes vos questions à bientôt j'essaye de rapidement revenir vers vous avec la suite de ces petites aventures guide pod où on essaiera d'aller encore un peu plus loin dans la customisation et la préparation d'un environnement adapté à votre projet à bientôt